Pourquoi le tourisme médical ? Pourquoi le tourisme médical ? C'est un secteur qui est en plein essor à l'échelle mondiale et il va continuer à évoluer de plus de 10% annuellement durant les prochaines années. En Tunisie, les recettes directes de ce secteur ont été estimées à plus de 2 500 millions de dinars en 2019. Si on regarde la répartition géographique, on va trouver que la région du Grand Tunis a accueilli 70% des 500 000 patients étrangers venus se soigner en Tunisie. C'est pour cette raison que le troisième programme de développement des exportations a commandé auprès de la Task Force une initiative de renforcement de la compétitivité sur le tourisme médical au Grand Tunis. Notre travail sur le tourisme médical a coïncidé avec la pandémie du Covid-19. Les analyses globales que nous réalisons dans ce cadre portent entre autres sur les évolutions du secteur à l'échelle mondiale durant les 10 prochaines années, tenant compte notamment des enseignements tirés par cette pandémie. Dans le contexte actuel où les acteurs du tourisme médical, aussi bien public que privé, sont concentrés sur les urgences, nous espérons les aider par les analyses des facteurs de compétitivité à l'échelle globale que nous menons en concertation avec eux. L'objectif de ce travail est d'identifier un positionnement stratégique optimal pour nos acteurs cibles et d'engager les changements nécessaires pour réussir une relance structurée et synergique. Nous sommes tous issus de structures publiques ici à la Task Force et nous sommes là pour renforcer les capacités de l'administration tunisienne à concevoir des stratégies conformes aux meilleures pratiques internationales et à initier des changements structurels. La raison d'être de la Task Force est justement de doter les acteurs publics et privés d'un savoir-faire fondé et pratique en développement de chaînes de valeurs et des clusters comme outils de conception d'une nouvelle génération de politiques publiques, des politiques centrées sur l'identification des chaînes de valeurs mondiales à plus haute valeur ajoutée où la Tunisie peut développer une compétitivité durable.